« Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roi par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fonds. » Troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudete. C'est la raison pour laquelle, à la messe, les ornements, la chasuble du prêtre est rose, couleur d'aurore, ça veut dire « réjouissez-vous, le jour va bientôt se lever », et c'est ça la couleur rose de l'ornement du prêtre, de la chasuble du prêtre. Dimanche de Gaudete, l'antienne d'ouverture, c'est « Gaudete », traduction « réjouissez-vous ». Alors, je vais faire allusion aux deux textes, enfin, à la première lecture et à l'évangile. La première lecture, c'est dans le prophète Isaïe au chapitre 61, avec plein de découpages. Bon, c'est curieux, il y a un verset par-ci, par-là, on va dire. Verset 1 et 2, puis ensuite verset 10 et 11, qui est pour montrer comment le prophète Isaïe a annoncé la venue du Seigneur, d'une manière très belle, très proche, très inspirée. Et voilà ce que dit le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et ensuite, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » On voit que ce début du chapitre 61 d'Isaïe décrit vraiment le mystère de l'incarnation avec la vie du Christ. Parce que le début de la vie publique du Seigneur, en tout cas, c'est le baptême au Jourdain, avec l'Esprit du Seigneur qui repose sur lui et qui en fait le Messie. Parce que l'hébreu ne dit pas « m'a consacré par l'onction », il dit « m'a fait Messie, quoi, voilà, m'a chiard, voilà, a fait de moi un Messie. » En grec, ça donne un Christ, ça veut dire la même chose. Et ensuite, il m'a annoncé porter la bonne nouvelle. Ça, c'est toute la vie publique du Seigneur Jésus. « La bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux présennus et leur libération, etc. » Avec les guérisons, les conversions suscitées par la présence du Seigneur. Et finalement, proclamer une année de bienfait de la part du Seigneur, dit le prophète Isaïe. Alors, « bienfait », le mot hébreu, la « ratson », ça veut dire « Dieu ne nous veut que du bien ». La volonté de Dieu sur nous, c'est notre bonheur. Et c'est ça qu'est venu proclamer le Seigneur Jésus dans cette année qui a duré tout le temps de son existence terrestre, sachant qu'une année en hébreu, enfin, pardon, une année dans la Bible, ça ne veut pas dire forcément 365 jours. Ça veut dire une étape importante. Je vous rappelle le psaume 89 au verset 4, où il est dit que « pour Dieu, un an sont comme mille ». Un an sont comme hier, attendez, je vais lire le texte exact. « A tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va une heure dans la nuit ». Alors, une année, c'est une période particulière où on peut voir se manifester les bienfaits du Seigneur et en particulier où on découvre que la seule chose qu'il veut pour nous, c'est notre bonheur. Et ça, il faut vraiment s'en persuader. C'était déjà dit au livre du Deutéronome, au chapitre 30, au verset 9. « Le Seigneur, oui, le Seigneur de nouveau prendra plaisir à ton bonheur ». Voilà, c'est ça ici, c'est Dieu qui prend plaisir à notre bonheur. « Prendra plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères ». Donc, c'est ça qui est annoncé par le prophète Isaïe. Et la réponse, notre réponse, la réponse du peuple est la suivante. « J'exulte de joie dans le Seigneur ». C'est le Magnificat dans Isaïe qu'on va retrouver dans le psaume du jour qui n'est autre que le Magnificat. Donc, « J'exulte de joie », etc. Pourquoi ? Là encore, c'est des très belles annonces du Seigneur lui-même. « Parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut ». Alors, pour ceux qui ont fait de l'hébreu, vous allez voir affiché, « Isha ». « Isha, yeshua », le salut, c'est rien d'autre que le Seigneur Jésus lui-même. Et Isaïe, mystérieusement, annonce ce que dira saint Paul dans l'Épitre au Galate, au chapitre 3, au verset 27. « Vous avez revêtu le Christ ». « Vous avez revêtu le Christ », ici, ça, c'est « vous avez été revêtu de vêtements du salut ». Ça veut dire exactement la même chose. Le salut est venu complètement vous recouvrir de sa présence. Et ensuite, le manteau de la justice. Mais l'unique juste, nous le savons aussi dans la parole de Dieu, l'unique juste, c'est encore Jésus lui-même. Comme le dit saint Jean dans sa première Épitre, au chapitre 2, au premier verset, « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste, avec un J majuscule ». Alors, vous voyez comment tout ça annonce quelque chose du mystère du Seigneur. « Et ensuite, vous avez les épousailles, comme le jeune marié orné du diadème, et la jeune mariée que part ses joyaux, Jésus est l'époux, Jean-Baptiste le dira, etc. » Et puis l'image aussi de la terre au printemps annonce déjà de la résurrection. Et ça finit avec encore la justice, c'est-à-dire Dieu qui vient s'ajuster à nous par le mystère du verbe fait chair, on va dire. Bon, saint Paul, je n'en parle pas parce que c'est un gars au DT puissance 13, « Soyez dans la joie, soyez dans la joie », voilà, c'est dans l'été sallonicien. Et l'Évangile, alors c'est pareil, c'est le début, enfin pas le début, c'est le prologue de saint Jean, chapitre 1, vous avez versets 6 et 8, et ensuite on saute aux versets 19 et 28, je ne sais pas exactement pourquoi. En tout cas, il est question encore une fois de Jean-Baptiste, saint Jean-Baptiste qui domine grandement le temps de l'Avent et qui désigne Jésus en vérité, c'est ça un témoin. Il dit la vérité sur Jésus jusqu'à en mourir. Alors il est témoin pour rendre témoignage, il était là pour rendre témoignage. Et il annonce premièrement que Jésus est la lumière. Pour ça que certains, pas certains, mais Jésus dira par ailleurs qu'il est la lampe aussi. Et je vous lis un très beau texte de saint Augustin à ce propos, pourquoi il fallait une lampe pour annoncer la lumière. C'est comme ce qui arrive lorsque les premiers rayons de l'aurore, s'arrêtant sur un objet, nous font comprendre que le soleil se lève. Même les yeux malades sont capables de voir un mur éclairé, une montagne ou un arbre touché par ce soleil que leur regard ne pourrait soutenir. Or ceux que le Christ venait visiter étaient tous incapables de le voir. Il posa sur Jean ses rayons. Et Jean, irradié, illuminé, annonça celui qui illumine, irradie, baigne de clarté. Donc ça, c'est Jean qui désigne Jésus comme étant la lumière. Deuxièmement, alors je passe un certain nombre de versets, les pharisiens lui disent « Que dis-tu de toi-même ? » Et il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur. » Citation d'Isaïe. Et redresser le chemin du Seigneur, il s'agit de la venue du Christ, de se convertir à la venue de celui qu'Isaïe appelle le Seigneur. Que Jean-Baptiste, avec une citation citée, enfin disons reprise par Jean-Baptiste, le Seigneur c'est Dieu lui-même. Donc Jésus n'est autre que Dieu dont il est question dans le prophète Isaïe. Et puis ensuite, il répond « Vous ne le connaissez pas. » Notre caractéristique du Seigneur, « Vous ne le connaissez pas. » Alors que bien sûr, les gens le connaissent. Il est homme parmi les hommes, mais vous ne le connaissez pas. C'est la même réflexion que celle de Jacob quand il se réveille de son sommeil à Béthel, où il dit ceci, Genèse 28, 16. « Jacob s'éveilla de son sommeil et déclara, en vérité le Seigneur est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » C'est-à-dire, vous ne comprenez pas en présence de qui vous vous tenez. Pour ça, pour l'instant, vous ne le connaissez pas et moi je suis venue pour le faire connaître. Et puis finalement, l'histoire des sandales, je n'y reviens pas parce qu'on en a déjà parlé, je crois au premier dimanche de l'Avent. Ça veut dire que Jésus est époux. Pour Jean-Baptiste, Jésus est la lumière, Jésus est le Seigneur. Jésus, on ne le connaît pas, il faut qu'on le découvre. Et puis, il est époux. Et le texte se termine à Bétanie. Mais avant, je voudrais dire trois mots à propos d'Élie. À propos du prophète Élie, parce qu'on demande à Jean-Baptiste, pourquoi si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi tu baptises ? Pourquoi ce lien toujours entre Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste et Élie ? Alors, je vous lis un texte qui raconte une partie du repas pascal juif qui s'appelle le Cédère. Et voilà ce qu'on nous dit du prophète Élie. Lors du Cédère, on ouvre la porte pour attendre un hôte. Cet hôte, c'est le prophète Élie. D'après le prophète Malachie, 3.23, Élie précèdera la venue du Messie, le sauveur de l'humanité. Un jour, il viendra pour rester et il accompagnera le Messie auquel sa destinée est liée. On voit bien que Jean-Baptiste remplit la mission d'Élie. Il n'est pas Élie, mais il poursuit la mission d'Élie comme elle avait été annoncée tout à fait à la fin de l'Ancien Testament dans le prophète Malachie. Et le texte se termine à Bétanie, où on dit que de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait Bétanie, alors ça veut dire la maison du pauvre. On voit que toute la vie publique du Seigneur se déroule entre une maison du pauvre, Bétanie ici, et la maison du pauvre, ou le Bétanie de Marthe, Marie et de Lazare, où il est dit « six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bétanie, là où habitait Lazare ». C'est l'onction à Bétanie. Donc la vie du Seigneur est d'une maison du pauvre à une autre maison du pauvre, parce que le mystère de l'incarnation qu'on est en train de célébrer, d'attendre en même temps et de célébrer, de cette première venue du Seigneur est un mystère de pauvreté qui nous enrichit. Et saint Grégoire le Grand estime que l'humilité de Jean baptiste, qui dit « ben non, il aurait pu dire « je suis le Christ, tout le monde l'aurait acclamé, je suis une réincarnation d'Élie, tout le monde l'aurait acclamé, je suis le grand prophète ». Enfin, il avait des foules à sa suite. Au lieu de ça, il dit « non, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ». Et voilà ce que dit le commentaire de saint Grégoire le Grand. « Comme il ne veut pas s'attribuer le nom de Christ, il devient par là même un membre du Christ ». L'humilité et la vérité rend membres du Christ. Donc il devient par là même un membre du Christ, s'attachant humblement à reconnaître sa faiblesse, et il mérite alors en toute justice d'être élevé au rang de son Seigneur. Voilà, tel est le mystère de Noël. Jean-Baptiste qui est appelé dans la bouche du Seigneur lui-même, en Matthieu 11, 11, « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'élevait de plus grand que Jean-Baptiste ». Et Jean-Baptiste s'humilie, Jean-Baptiste dit d'une certaine manière qu'il n'est rien parce qu'il a tout à fait conscience de ce qui est dit dans la deuxième épître corinthien, chapitre 8 au verset 9, et qui résume, je crois, le mystère dans lequel on est en train de se plonger. « Vous connaissez enfin le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté ». Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada